bonjour chers auditeurs bonjour chers amis de la lecture aujourd'hui nous allons parler un peu de sport notre lecture va se baser sur le sport principalement nous allons parler de hockey hockey le hockey est un sport d'équipe qui se joue sur la glace spécialement aménagé appelé une patine noire les hockey est un sport qui est originaire du canada dans notre histoire aujourd'hui le chandail des hockey il s'agit d'un jeune admirateur d'une équipe les canadiens de montréal qui reçoit par erreur un maillot de sport de maple leaf de toronto alors que lui il est admirateur de canadiens une équipe de montréal des hockey si on lorsque vous regardez sur l'image sur la page couverture nous voyons des joueurs de hockey habillé en rouge blanc et bleu c'est leur maillot les maillots des canadiens de montréal ces joueurs sont en train de regarder au mur il ya une grande photo au mur sur la photo on voit l'image la photo de richard de maurice richard maurice richard il est il fut un joueur un joueur de hockey professionnel il est l'un des joueurs de hockey le plus connu au canada et dans le monde tous ces jeunes joueurs veulent jouer comme maurice richard leur idole alors au cours de notre lecture nous allons découvrir qu'est ce qui se passe à travers le chandail de hockey c'est à dire le maillot de sport de hockey alors je vous invite à lire avec moi et ensemble nous allons découvrir qu'est ce qui se passe dans le chandail de hockey merci beaucoup et à tout à l'heure les hivers de mon enfance étaient des saisons longues longues nous vivions en trois lieux l'école l'église et la patinoire mais la vraie vie était sur la patinoire les vrais combats se gagnaient sur la patinoire la vraie force apparaissait sur la patinoire les vrais chefs se manifestaient sur la patinoire l'école était une sorte de punition les parents ont toujours envie de punir les enfants et l'école était leur façon la plus naturelle de nous punir de plus l'école était un endroit tranquille où l'on pouvait préparer les prochaines parties de hockey dessiner les prochaines stratégies quant à l'église nous trouvions là le repos de dieu ont oublié l'école et l'on revêt à la prochaine partie des hockey à travers nos reveries il nous arrive de réciter une pierre c'était pour demander à dieu de nous aider à jouer aussi bien que maurice richard tous nous partions le même costume nous le même costume que lui ce costume rouge blanc bleu des canadiens de montréal la meilleure équipe de hockey au monde tous nous peignons nos cheveux à la manière de maurice richard pour les tenir en place nous utilisions une sorte d'école beaucoup d'école nous l'assions nos patins à la manière de maurice richard nous mettions le ruban gommé sur nos bateaux à la manière de maurice richard nous découpions dans les journaux toutes ses photographies vraiment nous savions tout à tout à son sujet sur la glace au coup de siffle de l'arbitre les deux équipes s'élançait sur le disque de caoutchouc nous étions cinq maurice richard contre cinq autres maurice richard à qui nous arrachions le disque nous étions des joueurs qui portions avec le même brûlant enthousiasme l'uniforme des canadiens de montréal tous nous arborions au dos le très célèbre numéro 9 un jour mon chandail des canadiens de montréal était devenu trop étroit puis il était déchiré ici et là troué ma mère me dit avec ce vieux chandail tu vas nous faire passer pour pauvre elle fit ce qu'elle faisait chaque fois que nous avions besoin de vêtements elle commença à feuilleter le catalogue que la compagnie hitton nous envoyer par la poste chaque année ma mère était fière elle n'a jamais voulu nous habiller au magasin général seule pouvait nous contenir la dernière mode du catalogue hitton ma mère n'aimait pas les formules de commandes incluses dans le catalogue elle était écrite en anglais et elle n'y comprenait rien pour commander mon chandail de hockey elle fit ce qu'elle faisait d'habitude elle prit son papier à lettres et elle écrivit de sa douce calligraphie d'institutrice cher monsieur hitton auriez-vous l'amabilité auriez-vous l'amabilité de m'envoyer un chandail de hockey des canadiens pour mon garçon qui a 10 ans et qui est un peu trop grand pour son âge et que le docteur robitaille trouve un peu trop maigre je vous envoie trois piastres et retrouvez et retournez moi le reste s'il en reste j'espère que votre emballage va être mieux fait que la dernière fois monsieur hitton répondit rapidement à la lettre de ma mère deux semaines plus tard nous recevions le chandail ce jour là ce jour là j'ai eu l'une des plus grandes déceptions de ma vie je puis dire que j'ai ce jour là connu une très grande tristesse au lieu du chandail bleu blanc rouge des canadiens de montréal monsieur hitton nous avait envoyé un chandail bleu et blanc avec la feuille d'érable au devant le chandail des méplus livres des toronto j'avais toujours porté le chandail bleu blanc rouge des canadiens de montréal tous mes amis portaient le chandail bleu blanc rouge jamais dans mon village quelqu'un avait porté le chandail le chandail de toronto jamais on n'y avait vu un chandail de muculiffe de toronto de plus l'équipe de toronto se faisait terrasser régulièrement par les triomphants canadiens les larmes aux yeux je trouvais assez de force pour dire je porterai jamais cette uniforme là mon garçon tu vas d'abord l'essayer si tu te fais une idée sur des choses avant de les essayer mon garçon tu n'iras pas loin dans la vie ma mère m'avait enfoncé sur les épaules le chandail bleu et blanc des méplus livres de toronto et déjà j'avais les bras enfilés dans les manches elle tira le chandail sur moi et s'appliqua à aplatir tous les plis de cette abominable feuille d'érable sur laquelle en pleine poitrine étaient écrits les mots toronto mais plus libre je pleurais je pourrais jamais porter ça pourquoi ce chandail là te va bien comme un gant maurice richard se mettrait jamais ça sur le dos t'es pas maurice richard puis c'est pas ce qu'on se met sur le dos qui compte c'est ce qu'on se met dans la tête vous me mettrez pas dans la tête de porter le chandail de muculiffe de toronto ma mère eu un gros soupir et elle m'expliqua si tu gardes pas ce chandail qui te fait bien il va falloir que j'écrive à monsieur hitam pour lui expliquer que tu veux pas porter le chandail de toronto monsieur hitam c'est un anglais il va être insulté parce que lui il aime les muculiffe de toronto s'il est insulté penses-tu qu'il va nous répondre très vite le printemps va arriver et tu n'auras pas joué une seule partie parce parce tu n'auras pas voulu porter le beau chandail bleu que tu as sur le dos je suis donc obligé de porter les chandails de muculiffe je n'aime pas ces chandails je n'aime pas ce maillot bleu de muculiffe parce que je supporte l'équipe des canadiens de montréal je ne suis pas supporter de l'équipe de muculiffe de toronto je suis frustré alors quand j'arrivais à la patinoire avec ce chandail tous les maurice richard en bleu blanc rouge s'approchèrent un à un pour regarder ça au coup de sifflet de l'arbitre j'ai parti prendre mon poste habituel le chef d'équipe vint me prévenir que je ferais plutôt partie de la deuxième ligne d'attaque quelques minutes plus tard la deuxième ligne fut appelée je sautais sur la glace le chandail de muculiffe peser sur mes épaules comme une montagne le chef d'équipe vint me dire d'attendre il aurait besoin de moi à la défense plus tard à la troisième période je n'avais pas encore joué un des joueurs de défense reçu un coup de bâton sur le nez il saignait je sautais sur la glace mon heure était venu l'arbitre siffla il m'infligea une punition j'avais sauté sur la glace quand il y avait encore cinq joueurs c'en était trop c'était injuste c'est de la persécution c'est à cause de mon chandail bleu je frappais mon bâton sur la glace si fort qu'il se brisa alors soulagé je me penchais pour ramasser les débris mais relevant j'ai vu le jeune vicaire en patins devant moi mon enfant ce n'est pas parce que tu as un petit chandail neuf de muculiffe de toronto au contraire des autres que tu vas nous faire la loi un bon jeune homme ne se met pas en colère enlève tes patins et va à l'église demander pardon à dieu me voilà en train de ramasser mes patins de ramasser le morceau de bâton de hockey et je me dirigeais vers l'église pour demander pardon à dieu avec mon chandail de muculiffe de toronto je me rendis à l'église je priais dieu mais voilà je me dirige tranquillement vers l'église pour aller demander pardon à dieu parce que je me suis mise en colère et j'ai fini par briser les bâtons de hockey merci beaucoup chers auditeurs chers amis de la lecture nous venons de terminer notre lecture sur le chandail des hockey nous allons nous revoir pour la prochaine fois avec une nouvelle lecture merci beaucoup et à la prochaine je vous remercie je vous remercie je vous remercie j'ai l'écouté